Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une collection, mes albums Montessori de chez Larousse, destinés aux enfants de 4 à 7 ans, pour nous présenter la pédagogie Montessori au quotidien. Donc, nous allons suivre Arthur et Mila, qui sont un frère et une sœur, à travers des événements de leur vie de tous les jours. Ici, par exemple, Arthur vient de fêter son anniversaire, donc c'est évidemment le bazar dans sa chambre, il s'interroge, comment je vais faire pour ranger tout ça, nous voyons sa démarche, sa pensée, la progression de sa pensée. Il utilise ses réflexes, pour se donner du courage, il va se chanter une chansonnette, il va utiliser ses panières, je range les animaux dans une panière, les matières, et puis la petite sœur qui veut aider, fait, plutôt qu'aider, une catastrophe. Donc ici, nous voyons la posture éducative de la maman, qui va proposer d'autres pistes aux enfants de rangement, et les enfants vont pouvoir reprendre la main, et reprendre le rangement de la chambre en autonomie. Donc, à la fin, bah écoutez, la chambre est très bien rangée, les enfants sont fiers d'eux, évidemment. Donc, on a vu même l'intervention de la mamie, qui va donner un petit peu ses petites pistes aussi, pour retrouver les choses en haut des étages verts. Un garçon très fier de lui, et à la fin de l'album, les conseils de l'auteur, qui reprend, voilà, toutes les outils qui ont été mis dans l'histoire, pour que nous ne ratons rien, nous lecteurs. Deuxième album, voilà, si on faisait tout, comme Arthur et Mila. Voilà, donc ici, Arthur et Mila se réveillent chez leur mamie, ils prennent l'initiative de se préparer, tout seuls. Donc, nous voyons ici, à la salle de bain, comment ils s'organisent, comment ils disposent les différents objets pour ne pas se gêner. Voilà, et puis, nous voyons comment ils vont s'habiller. Donc, bien sûr, il y a quand même des petites maladresses, des petites erreurs. Là, elle ne sait plus mettre ses chaussures. Donc, les enfants vont, voilà, se rappeler ce qu'ils ont appris pour reprendre le dessus. Ils arrivent, voilà, à s'habiller. Ils veulent maintenant préparer un petit déjeuner pour tous les quatre, puisqu'ils sont trois enfants et la mamie. On n'oublie pas de nourrir les animaux, hein, toujours. Et on va préparer un très joli déjeuner avec bouquet de fleurs, boissons chaudes, tartines, confitures. Et on va même fabriquer des muffins. Alors, ils nous donnent leur recette. Alors, effectivement, c'est une recette simple. Nous l'avons testée à la maison avec mes enfants de 6 et 8 ans. Donc, une recette qu'ils peuvent faire en quasi-autonomie, puisque les parents n'auront, bien sûr, qu'à superviser et puis à faire la cuisson. Donc, voilà, je vous remontre ces deux albums. Mes albums Montessori, donc la pédagogie Montessori au quotidien et appliquée chez soi. Voilà, des outils chez Larousse. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada